Musique Hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un book haul ça fait quelques temps que j'en ai pas tourné j'ai quelques livres à vous présenter c'est pas non plus énorme mais il y en a quelques-uns quand même je préfère tourner cette vidéo maintenant j'aurais pu attendre un peu mais dans en fait les 15 prochains jours je vais avoir deux salons et du coup je devrais avoir plusieurs livres à vous présenter donc je préfère commencer là vous faire une petite vidéo et j'essaierai de vlogger pour le salon je vous promets rien mais en tout cas sinon vous aurez une vidéo bilan des salons voilà on va pas tarder on va commencer tout de suite donc il y aura pas d'ordre vraiment je vais les présenter comme ils arrivent mais pas forcément dans l'ordre d'arriver à la maison j'entends le premier il s'agit de celui-ci qui est un intégral en fait il s'agit de force hill qui regroupe les tomes 1 à 3 de cette saga de vanessa altmeyer en fait j'avais déjà le brochet du 1 mais quand j'ai vu qu'il sortait ce magnifique collector enfin j'ai pas pu dire non et du coup le premier je pense que soit je vous le ferai gagner sur instagram ou soit ou soit je le revendrai sur vinted je verrai mais voilà je vous montre un petit peu comment il est fait je sais pas s'ils en ont encore parce que c'était limité mais il est incroyable et puis j'ai hâte qu'ils en ressortent d'autres voilà il y a des illustrations magnifiques c'est quand même un investissement il coûte 65 euros mais il faut savoir qu'il regroupe quand même 3 tomes et qu'il y a un travail à l'intérieur juste incroyable je vais vous montrer un peu donc là pareil il y a encore un dessin donc là on commence avec le tome 1 voilà il y a un petit chapeau et je vais pas tout vous montrer pour pas risquer de vous spoiler mais même à l'intérieur il y a des passages avec des illustrations en fait vraiment c'est un objet qui est incroyable j'ai d'ailleurs très peur en fait de le lire comme ça j'ai trop peur de l'abîmer mais j'espère ne pas trop tarder à lire le tome 1 en lecture commune avec Aurore qui elle le relira parce que ça a l'air d'être trop chouette j'espère qu'ils feront la suite surtout et qu'ils en sortiront d'autres d'autres auteurs c'est quasiment que des très beaux livres d'ailleurs et des collecteurs quasiment que je vais vous montrer un second qui était pas du tout prévu le palais des illusions donc qui est dans la saga le Paris des Limbes de C.C. Mahon en fait j'ai été au salon l'Ouest Hurlant à Rennes au mois d'avril et et j'ai rencontré du coup C.C. Mahon j'avais déjà lu Club 66 de l'autrice et du coup je voulais lui prendre autre chose c'était prévu et j'hésitais et j'ai craqué sur celui-là pareil c'est un investissement il est à 35 euros là pour le coup c'est qu'un seul tome c'est un one shot mais pareil il y a un travail donc il est tout en hardback c'est à moitié soft touch la couverture elle est un peu on a l'impression qu'on peut enfoncer notre doigt dedans enfin je sais pas comment vous expliquer dedans j'avais donc un marque-page de l'autrice un marque-page du livre une carte d'un des personnages d'un autre personnage encore un autre personnage une sublime carte parce qu'en fait ça se passe pendant l'exposition universelle de 1900 donc voilà avec comment a été faite l'exposition une dédicace évidemment et ensuite on a du coup des chapitres alternés avec des points de vue alternés lorsque c'est du point de vue du tueur on commence voilà assez sombre lorsque c'est du point de vue de Kiyoshi c'est comme ça c'est assez bien parce que du coup on se repère tout de suite pour savoir quel point de vue on lit et lorsque c'est le point de vue de la fille est-ce que je vais la trouver c'est comme ça donc c'est voilà c'est très illustré c'est beau enfin voilà ça c'est à chaque à chaque entête de chapitre on a le dessin du personnage enfin voilà c'est juste trop canon et du coup la copine Coralie l'a déjà lu et a dit que c'était génial qu'il était aussi beau dedans que dehors donc j'ai hâte de le découvrir on continue avec des collecteurs on page ses deux saxus où j'ai acheté bien évidemment le tome 3 de la couronne d'os doré de Jennifer et l'Armène Trout alors je vous montre un peu comment il est beau voilà je n'ai pas encore lu le 2 j'avais adoré le 1 et j'ai commencé le 2 et je ne l'ai pas fini donc il va falloir que je me mette voilà j'ai acheté aussi le tome 3 de la saga de Shelby Mayurin Gods and Monsters alors j'ai le 1 et le 2 que je n'ai pas lu et j'ai acheté le 3 parce que je sais qu'ils vont partir je les ai tous en relié donc ça m'embêtait mais voilà faudrait que je les lise assez rapidement aussi au moins le 1 pour voir ce que ça donne parce que c'est un peu bête j'ai tout acheté et j'ai pas et j'ai pas lu le premier je continue à vous montrer des collecteurs j'ai acheté pareil au mois de mai ou au mois d'avril la nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino chez Albin Michel voilà il a un sublime jaspage j'adore il est très très beau et il paraît qu'il est aussi beau que bien donc c'est cool j'ai bien fait d'attendre parce que ça fait un moment que tous les livres de Nin Gorman là qu'elle sort en young adult me tentaient pas mal et j'avais attendu attendu et puis quand j'ai vu qu'il y a un collecteur qui sortait je suis assez contente d'avoir attendu ensuite pareil je sais plus c'était à sa sortie à peu près un peu plus loin j'ai acheté le collecteur de Lightlark donc de Alex Aster chez Lumen il est incroyable le jaspage c'est un travail de folie il est trop trop beau enfin vraiment je sais plus de quoi ça parle mais il me tente beaucoup on a bientôt fini avec les collecteurs j'en ai encore deux les chevaliers de sombre coeur de leur F toujours chez De Saxus oui je craque beaucoup chez eux là il y en a 4 bon sur 3 mois ça va donc voilà il y en a un qui arrive qui n'est pas chez De Saxus qui est chez Sabran ou Sabran je ne sais pas comment on dit c'est ces plaisirs violents que j'ai précommandés donc il ne devrait pas tarder ensuite Guild de Marissa Meilleur voilà toujours là il est très récent pour le coup je l'ai ramené hier à la maison c'est pour vous dire voilà il est canon et là on est sur une revisite de Rumpelstiltskin je crois que c'est celui qui me tente le plus dans tout ce que je vous ai montré là il a l'air trop chouette j'avais dit qu'on avait fini avec les collecteurs il y en a encore un en fait le sang des anges de Lidasa c'est de l'auto-édition d'ailleurs on ne voit même pas trop le dé j'avais pas fait attention c'est comme si tout était effacé il n'y a pas forcément de jaspage mais par contre j'ai une sublime illustration là j'en ai pas qu'une en vrai une seconde vous l'aurez compris si c'est pas assez explicite que c'est du MM et là également oui voilà et une petite carte aussi à l'effigie du roman et en fait il a la particularité d'être en noir et blanc bah en fait ils sont toujours en noir et blanc les livres mais là c'est fond noir écriture blanche donc j'espère que ça sera pas trop un problème pour le lien mais je pense pas il est très très beau il me fait très envie j'adore Lidasa tout ce que j'ai lu d'elle j'ai aimé donc je lui fais confiance j'ai même pas regardé le résumé je crois en l'achetant celui-là ensuite bien évidemment j'ai acheté les amoureux de Montmartre de Laurent Chevalier chez Hugo je la vois dans l'un des salons dans une semaine et demie donc je vais me bouger le popotin pour le lire ou du moins le commencer avant de la voir parce que bah voilà j'ai envie d'en parler avec elle et que ça empoche voilà il est trop chouette et je suis trop contente qu'elle soit chez Hugo puisque si vous connaissez pas Laurence mais je vous rabâche assez avec elle est d'habitude en auto-édition donc c'est cool pour elle ça lui permet d'avoir un peu de visibilité ensuite au salon Westurland vous voyez c'est un peu décousu j'ai aussi acheté Headline de Lena Jomae à cause d'Aurore parce qu'elle m'en a beaucoup parlé et voilà il me tentait beaucoup j'ai failli en prendre d'autres d'elle mais j'ai résisté c'est trop joli ce qu'elle a fait enfin la dédicace est magnifique voilà et c'est elle m'a fait le résumé mais je ne saurais même pu vous en parler chaque entête de chapitre est comme ça il est très très beau et il a l'air trop trop bien voilà voilà toujours au salon du coup Westurland j'ai pris que 3 livres au final donc le palais Headline et celui-ci donc Crime sur naturel Chaudron de Brière de Pauline Cidre c'était pas prévu mais l'autrice était là et de nom je la connaissais pas mais en fait quand j'ai vu le livre j'ai fait mais oui et du coup elle aussi elle me l'a dédicacée et donc je suis trop contente je l'ai pris du coup au stand du chat noir voilà il a l'air trop chouette enquête sur naturel moi on m'a déjà avec ça ensuite à la librairie ça fait un moment que je l'avais ramené mais j'avais oublié de vous le montrer Fallen Academy le tome 1 première année de Leia Stone je l'ai acheté à la librairie alors qu'en fait ce livre il était je vais y arriver je charge mes mots ce livre il était d'habitude enfin il est toujours chez Bookmark mais il était indisponible en commande librairie on a l'impression à la demande il était voilà et maintenant ils ont une collection qui se développe chez les libraires donc c'est assez chouette et du coup Aurore l'a lu m'en a beaucoup parlé je préfère la couve celle-ci en plus donc trop contente pareil un peu dans la même veine j'avais acheté Croix et Sortilège de Louisa Meoni c'est un roman que enfin c'est l'intégrale et en fait j'avais lu le 1 et j'ai le 2 dans ma palle en auto-édition et en fait elle avait arrêté de les faire donc on ne comprenait pas trop et en fait c'était pour ressortir l'intégrale chez Arlequin c'est pas un gros intégrale il fait 450 pages parce qu'en fait elle a réuni 4 ou 5 tonnes qui étaient tout petit piti donc voilà le 1 j'avais adoré je ne sais plus trop le résumer mais j'avais beaucoup aimé et bah du coup je vais pouvoir tout enchaîner c'est assez cool encore 2 ouvrages donc celui-ci qui est tout fraîchement arrivé aujourd'hui Elie donc le tome de déchéance qui sort aujourd'hui et en fait il est un peu abîmé donc là et du coup la maison d'édition ne pouvait pas le vendre et bah ils ont proposé c'était même pas que là je crois que c'était un truc de découpage de coups aussi enfin bref ils ne pouvaient pas le vendre donc ils ont proposé un SP ponctuel sur Insta et comme j'ai eu un gros coup de coeur sur le tome 1 j'ai foncé tout de suite j'ai qu'une hâte là c'est de le lire pareil ils ont fait un travail dans Tête de Chapitre qui est incroyable et il fait 300 même pas 300 pages donc là si vous voulez j'hésite à finir ma lecture et à l'entamer tout de suite parce que c'est vraiment celui qui me fait le plus envie mais le 3 est pas avant 2024 donc il faudrait que je me freine surtout que je devais rencontrer l'autrice à un salon dans une semaine et qu'en fait nous on n'y va que le dimanche parce que j'ai pas pu avoir mon week-end et du coup on la verra pas ce qui fait que parce qu'elle était là que le samedi ce qui fait que j'ai moins de pression pour le lire et pouvoir le dédicacer tout ça enfin on finit avec une BD elle le tome 3 pluriel de Kit Toussaint et Aveline Stockard chez Le Lombard voilà j'ai adoré le premier j'avais acheté le 2 j'ai pas eu le temps de le lire encore mais peut-être que Remarque je peux me faire ça ce soir après avoir fini mon roman lire le 1, 2, 3 à la suite ça pourrait être sympa à voir mais j'avais adoré et du coup je continue de les prendre voilà c'en est tout pour cette vidéo je vous avais dit c'est pas si long que ça en fait si je compte 4, 8, 10 12, 14, 16 ouvrages si je dis pas de bêtises que je vous ai présenté donc ça va sur 2 mois c'est correct ce sera beaucoup moins correct après le salon des 2 salons que je vais faire d'ailleurs donc j'ai bien fait de vous le présenter maintenant et puis du coup vous aurez une vidéo j'espère vlog d'ici peu voilà je vous souhaite plein de bonnes choses j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo et je vous dis